on va vous filmer une opel d'asile là c'est quel moteur c'est un douce ans c'est une voiture de 2003 et bien passons à la voiture la voiture j'espère qu'on voit quelque chose ça me paraît bien sombre à l'image et il ya un gros ampli basse donc du coup on va pouvoir se faire une idée aussi de la capacité impressionnante de ce de cette petite machine montrer le capot aussi après il ya de la place en effet alors oui ça en fait c'est assez bluffant parce que la voiture parait vraiment minuscule comme ça on dirait un petit verrelingot mais relativement la hauteur et quand les sièges sont rabattus très honnêtement enfin pour un musicien c'est très très du côté du capot boum là elle est à 126 mille kilomètres voiture qui a 16 ans ça va donc la nouvelle batterie il ya un nouvel alternateur donc avait été changé aussi qui m'avait posé tant de problèmes de batterie récemment mais voilà on a changé les freins aussi récemment les pneus arrière voilà elle est comme neuf donc elle est repartie pour un coup voilà on est reparti alors on est parti deuxième oui pas encore Les GPS entre nous ne sont pas toujours d'accord. Tournez à gauche, puis tournez à droite. Ah ouais, c'est discret. Comment est-ce qu'il y a la lampe ? Wow, c'est ça ? Oui, c'est ça. Fais demi-tour plus loin. Attends, je ne peux le faire. Oui. Tu peux le faire si tu le sens. Je ne peux pas le faire d'un coup, évidemment. Je n'ai pas de trottinette non plus. Wow, tu es quoi, Jean-Pierre, je l'habite ici ? Oui. Ok, j'ai dit quoi, je vais faire de mes coups. Ah, le bleu piège. Tu sens ça ? Ça sent un truc un peu brûlé. Ah, quelle farce. Alors... C'est ici le club des Amicales des Agilas ? Oui ? Ah, bon, on va arriver là. Elle a l'air en meilleur état que la mienne. On va négocier un échec. Elle est pas mal, hein ? Oui. Belle voiture. Vous l'avez vu tout à l'heure. Allez. On va retrouver notre départ avec l'adorée. Est-ce qu'elle va monter ? En fait, c'est des pavés en plus. C'est ça qu'il a fait ça. Oui. Si j'avais pas... Enfin, du surplaçant. Votre destination se trouve sur la droite. Là, avec un camion, je sais pas comment tu passes. Elle faisait peur de glisser. Parce qu'il faut préciser qu'il a plu. On voit bien que ça est brillant. Voilà. Sur les pavés. Je suis en premier. J'en ai fait ça en deuxième. Mais elle passe pas. En deuxième. Voilà, elle a passé l'épreuve. De la piste noire. De la piste noire, exactement. Et c'est un 400. Oui, je crois que c'est un 400. Ou 12 ans maintenant, j'ai un autre. 1420. En effet. Alors, à l'époque, on a ouvert ma vitre droite. Elle bloquet à la moitié. Mais le garage, il s'a réparé aussi. Il y a quelque chose qui n'a pas réparé, parce que j'ai oublié d'en parler, c'est les essuie-glaces à vitesse lente. Quand je fais vitesse lente, ils s'arrêtent en plein milieu. Mais à ça, tu pourrais peut-être repasser au garage. Du coup, je le mets toujours en vitesse normale. Quand je veux arrêter les essuie-glaces, je dois l'arrêter moi-même au bon moment. Quand il est tout en bas, sinon lui aussi, il s'arrête au plein milieu. Je l'arrête, il s'arrête en haut. Il montrera pour les crassettes, c'était trop majeur. Alors quand tu vois, tout le monde me dépasse, mais c'est parce que je suis gentil. On est en côte, j'arrive à 80, on entend que le moteur commence à chanter comme une vache. Oui. Mais non. Elle est principale, c'est qu'elle roule. Oui, elle roule bien. Mais au contrôle technique, ils doivent se demander quoi. Si tu fais de la vitesse, elle a quand même de la reprise, combien de vitesse tu m'as dit qu'il y avait ? Cinq. Cinq. Alors, ce n'est pas une voiture pour du long voyage, ça c'est sûr, mais comme petite citadine. Mais pour la voiture, on arrive bien de temps. Oui, c'est une bonne question, parce que pour l'instant, elle roule, elle roule bien. Mais il y a des freins de suite. Parce que, tu vois, après l'alternateur, après les freins, et encore à devenir, à un moment donné, les freins seront plus élevés que ce que j'ai fait pour l'Availlier. Je verrai. Il y a quand même encore quelques petites années. Si tu veux passer sur la scène, il te faut une nouvelle voiture. Encore. Et voilà, nous sommes arrivés au bout du voyage. J'éteins, et les phares, et le moteur, et la lampe, et la lampe, pour faire des problèmes de batterie.